... Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Hier, il y avait beaucoup de monde dans l'autre salle. Il y a combien d'inscrits pour cette session ? Une centaine d'inscriptions, ok. Gloire à Dieu. Donc je pense que nous sommes déjà en direct sur TVR Dieu de Vie. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Merci pour vos prières et nous ne voulons surtout pas être idolâtres. Parce que je tiens personnellement à aller jusqu'au bout de ma mission. N'est-ce pas ? On ne veut pas que Dieu nous reprenne avant. Donc, alors, soyez plus adorateurs du Seigneur que des hommes. C'est important. Donc, que Dieu nous garde parce que nous voulons servir lui et lui seul. Donc, c'est pour cela que quand on chante pour le Seigneur, il faut chanter avec son cœur. Il ne faut pas, parce que je suis rentré, j'étais dans la tristesse un peu. Je vois des, il y en a certains qui chantaient, d'autres n'étaient pas là. Je me dis, mais en fait, c'est la même chose quand il y a le programme de l'Église Asco. Vous savez, dans les églises, dans les bâtiments d'église, dans les maisons d'église, nous avons beaucoup plus des... On a très peu d'adorateurs. Il y a très peu, mais alors très peu. Quand on approche les frères et sœurs, quand on approche les gens, ceux qui sont adorateurs, véritablement, on le sent. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais on le sent. Les gens qui ont une vie de prière. Et quand on se retrouve comme ça, notamment pour le programme d'enseignement, dès qu'une sœur, un frère, entonne un cantique, on doit soutenir la personne. C'est vraiment important. Et quand je suis rentré, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment acte 19-32. Les uns crient d'une manière, les autres d'une autre. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Donc, c'est comme si on se dit, bon, on attend que ça passe pour passer à autre chose. Mais non, on doit vraiment être. C'est important. Sinon, vous allez faire des choses par rapport à nous, et c'est l'idolâtrie. Et non, moi, je ne vais pas mourir avant. Non. Dieu, ses yeux sont là, il voit tout. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Donc, exode, chapitre 20. À partir du verset premier. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles. En disant, je suis Yahweh, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, ça c'est le premier commandement que Dieu donne. Donc, c'est un commandement très important. Le Seigneur convoque cet homme, Moïse, sur le mont Sinai, pour lui parler, pour lui donner la Torah. Et le premier commandement qu'il lui donne, c'est l'interdiction formelle d'avoir d'autres dieux que Yahweh. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit dans nos assemblées. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des frères qui sont chrétiens, parfois ils viennent te voir, tu leur dis, je suis fatigué, je parle déjà chez nous. Ils ne veulent pas que d'autres personnes prient pour eux, l'idolâtrie. Et en fait, un jour, je me posais la question, Seigneur, souvent, pourquoi les églises sont comme ça ? Pourquoi les pasteurs font autant des bêtises, couchent avec des femmes, prennent l'argent des gens ? Pourquoi d'autres qui partent dans la rébellion, comme le monsieur qu'on a dénoncé hier, qui quand même vont entraîner deux ou trois disciples et tout ça ? Et en gros, la base de tout ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. On va idolâtrer soit un homme, soit un objet, soit la nature, soit sa propre personne. En fait, c'est grave. On ne peut pas parler d'adoration sans parler de tout ce qui est contraire à l'adoration, donc l'idolâtrie. L'idolâtrie est innée dans le cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il a été crié pour servir Dieu. Il a été crié pour louer Dieu. Il a été crié pour adorer le Seigneur. Dieu a crié toute sa création, pas seulement l'homme, pour l'adorer, lui et lui seul. Les Écritures nous disent dans le psaume 19 que les cieux manifestent, proclament la gloire de Dieu. Donc la nature a été criée pour adorer le Seigneur. Psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue Yahweh. Donc les oiseaux, les poissons, les plantes, tout, toute la création adore Dieu. Et l'homme crié pour adorer, l'homme crié pour servir le Seigneur, malheureusement, est tombé dans le péché, dans la rébellion. Et la graine de l'idolâtrie a été plantée dans son cœur. Et d'emblée, Satan, dans Genèse 3, dira, Eh bien, si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal, et un Dieu doit être adoré. Et c'est pour cela, effectivement, dans les assemblées, beaucoup des passeurs disent, vous devez nous servir. Et maintenant, un idolâtre, on va en parler un peu, on va parler des caractéristiques d'un idolâtre. Un idolâtre, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire les choses pour être vu des hommes. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, un idolâtre est un hypocrite. Il fait les choses parce qu'il voit l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, ou le pasteur, je veux dire, nous sommes tous frères et soeurs, tous hommes de Dieu, femmes de Dieu. Mais il voit le prédicateur arriver, il se met dans des conditions, dans des conditions pour se faire accepter. Et voilà, voilà l'idolâtrie. Et ça, c'est ça qui blesse Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées, partout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ces idolâtres adorent le Seigneur véritablement ? Ce n'est pas possible. Donc, on peut faire toutes sortes d'enseignements. Les gens peuvent avoir des illuminations, recevoir des grandes illuminations, mais s'ils ne sont pas adorateurs, ça ne sert à rien. Nous naissons tous en tant qu'adorateurs. Certains sont les vrais adorateurs, d'autres sont des faux. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, mais l'heure vient et elle est déjà venue, ou les vrais adorateurs. Donc, quand le Seigneur dit vrais adorateurs, ça veut dire que dans sa pensée, il y a aussi des faux adorateurs. Donc, des idolâtres. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Déjà là, il parle des fondements, parce qu'il y en a plusieurs, de l'adoration, à part le sacrifice, on en a souvent parlé. Mais il parle de l'esprit et de la vérité. Donc, on ne peut pas dissocier l'adoration de la vérité. On ne peut pas séparer l'adoration de la vérité, ni de l'esprit. Et on va en parler tout à l'heure. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas, je veux dire, d'athéisme. Même les athées, ils sont idolâtres de l'athéisme. Donc, il n'y a pas. Donc, tout homme est croyant. Il n'y a pas d'incroyance, ça n'existait pas. Aucun homme ne peut pas dire qu'il ne croit en rien. Même ceux qui disent ne pas croire en l'existence de Dieu, ils croient quand même qu'il n'y a rien. Donc, ils croient qu'il n'y a rien. Donc, ils mettent leur confiance, leur foi en rien. Donc, rien, le mot rien devient leur divinité. Voyez ? Donc, c'est comme ça. On ne peut pas s'y échapper à cette, comment dire, éventualité. À cette réalité, à cette vérité. C'est-à-dire, tout homme est idolâtre, tout homme est adorateur. Tout homme est appelé à adorer, à adorer quelqu'un ou une chose. Et maintenant, Dieu, sachant cela, c'est-à-dire, sachant que l'homme est pollué, l'homme est un idolâtre, n'est-ce pas, de naissance, à cause d'Adam et Ève. Et aussi, il s'adresse à ce peuple, notamment pollué par Adam et Ève, idolâtre. Et un peuple qui est né dans un pays où il y avait tout un panthéon rempli de divinités, n'est-ce pas, très, très craintes, très adorées. Et tel que Horus, Isis et Osiris, tout ça. Donc, Isis, Osiris et Horus, donc la triade égyptienne. Et plein d'autres divinités, telles que les souris, tel que, je ne sais pas, le serpent, tel que le dieu soleil, le dieu rat, tout ça. Plein, plein de divinités. Et le peuple hébraïque est né dans ce pays. Il y est resté près de 430 ans. Donc, vous voyez, ce peuple était premièrement idolâtre à cause d'Adam. Il y avait la graine de la tri plantée dans leur cœur à cause d'Adam et Ève, comme nous autres. Deuxièmement, ce peuple est né dans une nation idolâtre. Avec plusieurs divinités, la preuve, quand ils sont allés dans le désert, et quand ils ont traversé la mer Rouge pour aller dans le désert, ils ont, n'est-ce pas, reproduit le vaudor, le dieu Apis. Donc, la divinité que les égyptiens adoraient en permanence. Et c'était le taureau sacré qui était soi-disant, qui s'est réincarné tous les 20 ans ou tous les... Voilà, à chaque fois que ce taureau mourait, il y en a un autre qui naissait. On disait que c'est la réincarnation du taureau Apis, tout ça là. Donc, voilà pourquoi ils ont, en ayant vu ce culte en Égypte, et ils ont reproduit cette divinité dans le désert. Et puis voilà, donc Dieu savait cela. Donc, un peuple, comment dire, idolâtre de naissance, un peuple né dans une nation idolâtre. Et troisièmement, un peuple qui allait conquérir une nation idolâtre. D'accord ? Une nation qui allait prendre possession d'une nation idolâtre. Donc, vous vous rendez compte ? Trois réalités, trois choses qui constituaient la base de l'idolât. La première chose, c'est leur naissance, idolâtre de naissance. Deuxième chose, ils idolâtrent parce qu'ils sont nés dans un pays idolâtre. Troisième réalité, ils allaient prendre une nation remplie d'idolâtres. D'ailleurs, le Seigneur le dit, c'est pour cela qu'il leur a dit, la nation, le peuple qui habite la nation que vous allez prendre en possession, je le chasse parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, idolâtres, parce qu'ils observaient toutes ces pratiques que je viens de vous énumérer, c'est-à-dire l'inceste, la polygamie, la zéophilie, parce que Dieu leur dira, il ne faudrait surtout pas avoir des rapports avec des animaux. Donc, il y avait des zéophiles chez les Canadiens, beaucoup. Il dit, il ne faudrait pas qu'un homme aille avec un homme, donc il y avait beaucoup de mensualité, les lesbiennes, tout ça. Donc, il ne fallait surtout pas que le salaire d'un chien soit apporté au temple. Donc, il y avait des prostituées, hommes et femmes, qui pratiquaient la prostitution sacrée. Et avec les offrandes qui étaient offertes, voilà, donc l'argent qu'ils avaient, ils allaient acheter des offrandes, ils amenaient ça au temple, dans leur temple. Donc, il y avait plein, plein de choses, plein de mélanges, ça va ? Voilà, voilà. Donc, et Dieu leur dit, si je chasse cette nation-là, il y en avait plusieurs, ces peuples, il y en avait plusieurs, les jubiciens, jébusiens, il y avait des, voilà, les cananéens, et bien c'est à cause de l'idolâtrie. Et ça remonte, l'idolâtrie de Canaan, remonte à ces pratiques criminelles, cette déprivation sexuelle, remonte à la malédiction de Noé. Noé maudit Canaan, son petit-fils, et cette malédiction va ouvrir, ouvrir une porte à tous les démons qui ont frappé cette nation. Donc, les cananiens étaient des grands, grands pêcheurs, et des grands criminels devant le Seigneur, et des grands idolâtres. Et Sidon était le premier né de Canaan, d'où est sorti justement Jézabel, parce qu'elle était sidonienne. Vous voyez ? Donc, Jézabel adorait Baal et Astarté. Donc, vous voyez, là, ils allaient avoir affaire au culte de Baal et d'Astarté. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, c'est pour cela, le Seigneur leur dit justement, mais, je suis Yahweh ton Dieu. Donc, ici, il révèle son nom. Et plus tard, plus loin, au verset 7, tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc, Dieu leur révèle son nom pour qu'il soit distingué des divinités à la fois égyptiennes et cananéennes. Pour qu'il y ait une différence, que le peuple sache faire la différence entre ces faux dieux et le Dieu véritable. Parce que, regardez bien, Dieu dit au verset premier, il dit quoi ? Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ici, le premier mot Dieu, c'est Elorim. D'accord ? Ensuite, il dit, je suis Yahweh ton Dieu, le deuxième Dieu, toujours Elorim. Et, au verset 3, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le troisième Dieu, c'est aussi Elorim. Donc, nous comprenons que Elorim, ou Elorim, Elorim est un nom commun, un nom générique. Comme président, comme roi, comme ministre, voilà, comme préfet. Donc, Dieu fait comprendre à ce peuple qu'il y a des démons aussi qui s'appellent Dieu, comme lui. C'est-à-dire Elorim. Maintenant, la différence entre ces Elorim et le Elorim d'Abraham, d'Israël, c'est le nom. C'est à partir du nom propre. Donc, Yahweh n'est pas un nom commun, Yahweh est un nom propre. Maintenant, il leur dit, je suis Yahweh ton Elorim. Et vous avez Baal, leur Elorim. Vous avez Astarte, leur Elorim. Vous avez, n'est-ce pas, Shiva, leur Elorim. Vous avez Mohamed, tout ça, comme Allah. Et Bouddha, tout ça. Il dit, moi, je suis Yahweh ton Dieu à toi. C'est-à-dire, mon nom, en tant qu'Elorim, là, Elorim, c'est mon titre. C'est mon nom, j'ai un nom général, mais par contre, j'ai un nom propre. Et c'est Yahweh. Et il dit, justement, il ne faudrait pas prendre ce nom-là en vain. C'est pour ça, là, excusez-moi, mais quand vous me voyez dur par rapport avec les gens, qui sont durs, ceux qui sont idolâtres, ce n'est pas parce qu'on veut casser les gens. Parce que c'est révoltant. On ne veut pas mourir avant. Vous comprenez un peu ? Voilà. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que c'est le premier commandement. Parce que Dieu dit qu'il est jaloux. Et il va plus loin, il dit, il punit. À cause de l'idolâtrie, Dieu punit les hommes jusqu'à la quatrième génération. Ça veut dire qu'un homme idolâtre, même dans nos assemblées, c'est un homme ou une femme idolâtre, c'est une personne qui est en train de préparer, n'est-ce pas, de maudire sa propre progéniture jusqu'à la quatrième génération. Qui n'avait pas compris ça ? Et c'est pour cela que beaucoup de gens dans nos familles avaient beaucoup de problèmes. Ah voilà. Nos ancêtres, nos parents étaient tellement idolâtres et les enfants maintenant en pâtissent. On ne comprend pas pourquoi. Voilà. Dieu le dit. C'est la loi et c'est la loi morale. C'est une loi qui est encore en vigueur. Donc quand vous allez voir, vous allez venir même nous voir pour demander à la prière, quand on dit d'autres personnes, vous priez pour vous et que vous refusez, vous êtes en train de vous préparer, préparer vos enfants à la malédiction, les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants. Quatrième génération. Quand vous vous mettez à prier parce que vous nous voyez rentrer dans la salle, alors qu'avant vous ne priez pas, vous êtes idolâtre, vous êtes en train de préparer, vous maudissez vos enfants et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants, et les enfants des enfants des enfants de vos enfants. Une génération, deux générations Donc là ce sont vos enfants Petits enfants Arrière Petits enfants Arrière Voyez Maintenant On va dire là, c'est 80 ans A peu près, pour les plus robustes On va être Bon, on va dire 70 ans Pour une vie C'est 90 70 ans, 70 ans 70 ans, 70 ans Ça fait combien d'années là ? 280 Ça veut dire que parce que vous êtes idolâtre Parce que vous ne voulez pas comprendre Parce que vous voulez Un homme parle dans la rébellion Vous le suivez dans sa rébellion Vous ne voulez pas écouter le Seigneur Vous voulez à tout prix que ce soit le même qui prie pour vous Je parle d'abord de l'idolâtrie par rapport aux hommes, aux prédicateurs Vous êtes en train de vous dire J'installe Nous installons la malédiction Sur nos familles Dans nos familles Pendant près de 300 ans Moi je vois quand il y a des programmes Parfois des soeurs, ça vient, des frères Non, on est fatigué Non, 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 tout ça Arrêtez un peu là Arrêtons Non, les gens ils n'écoutent pas Ils ne se rendent pas compte que Et bien Dieu n'intervient plus parce qu'ils sont maudits On leur dit Allez vers Dieu Parlez à Dieu Demandez à Dieu Non, ils ne veulent pas Comme Dieu est jaloux Ils sont frappés Allant enlever cette malédiction C'est-à-dire que vous êtes chrétien soi-disant Vous allez vous donner naissance aux enfants qui sont déjà maudits Et les enfants de vos enfants maudits Et ensuite maudits Et ces enfants là maintenant Ils vont vous dire C'est le jour du jugement C'est à cause de vous Ah j'ai un problème là Ah j'ai un problème ici On prie une fois Ah non j'ai encore un problème Mais ce n'est pas comme ça Ils ne comprennent pas les chrétiens Ils ne comprennent pas Ils sont frappés Je vous dis Il ne faut même pas rigoler Il faut se repentir C'est pour cela que toutes ces églises là sont malades C'est pour cela que les gens Ils viennent au programme Ils sont malades C'est seulement un petit noyau Qui comprend mais la majorité C'est des gens frappés C'est quand même terrible La malédiction peut être rompue Mais il y a les conséquences Le pardon Oui Dieu accorde le pardon Mais il y a les conséquences après Parce que Quand la malédiction est libérée comme ça C'est des démons qui sont libérés Ces démons là Vont tourner autour de celui Qui s'est converti Si la chaîne se brisait ici Là par exemple Mais les démons vont tourner autour De la personne convertie Pour subir des attaques Encore beaucoup plus importantes Que quelqu'un d'autre Parce que les ancêtres ont posé des actes Et ces démons là Ils vont tourner autour de la famille C'est ça que les gens ne comprennent pas A vouloir être idolâtre A vouloir être hypocrite Parce que quand je vous dis Faire semblant de prier Parce qu'on rentre dans la salle Vous êtes idolâtre Dieu voit tout ça C'est terrible J'insiste Je commence d'abord Par l'idolâtrie Envers des prédicateurs Des pasteurs Des apôtres Des docteurs Des machins Ah moi je préfère tel docteur Je préfère tel enseignant Je préfère un tel Je préfère un tel Les gens ne se rendent pas compte Que là c'est grave mes amis Ils sont en train de se maudire Eux-mêmes là C'est chaud Dieu le dit Il utilise plusieurs fois Et le rime Je suis Alors Dieu prononça Toutes ces paroles En disant Je suis Yahweh Ton Dieu Qui te fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude Donc déjà Il est le Dieu qui délivre Il le dit clairement Que ici Il nous faut comprendre Que non seulement Qu'il s'appelle Yahweh Mais il est celui Qui délivre Il est celui Qui restaure Il est celui Qui libère Qui guérit Il le dit C'est moi Et pas un autre Dieu Qui te fait sortir De la servitude Qui te fait sortir De la maladie Il le dit Mais non Il dit Tu n'auras pas d'autre Elohim Il dit C'est clair Tu n'auras pas d'autre Elohim Devant ma face Donc Dieu reconnait Qu'il y a plusieurs Elohim Il y a plusieurs Elohim Il le reconnait Il le dit Tu n'auras pas d'autre Elohim Donc Dieu reconnait Comme Paul le dira En Corinthiens 8 Qu'il y a plusieurs êtres Qui s'appellent Dieu Et Seigneur Là il s'adresse Aux Corinthiens Qui étaient les Grecs Les Grecs avaient aussi Un panthéon rempli de divinités Tout ça Il dit Paul Qu'il y a des êtres Qui sont appelés Seigneurs Et parmi ces êtres Bien sûr il y a le diable Il y a les démons Tous les démons Sont des dieux Aussi Et c'est clair La parole est catégorique Le Seigneur est catégorique Ici il est clair Il dit tu n'auras pas D'autres dieux de ma face Ça veut dire que Tu ne peux pas N'est-ce pas Venir devant moi En étant Idolâtre Accompagné d'autres divinités Non Pourquoi ? Il dit Tu ne feras point d'image taillée Pas d'image taillée Alors l'image taillée Pour beaucoup Ils vont se dire seulement Oui c'est un bout de bois Qu'on a coupé Oui Ça c'est sur le plan physique Mais on peut aussi Dans sa tête Garder l'image D'un frère D'une soeur Dans sa tête On se taille une image On est tellement resté Dans la chair En interprétant ce passage Qu'on a oublié L'aspect spirituel Où il y a des tailleurs D'images Un esprit Tellement qu'on est devenu charnel Dans l'interprétation de la parole Paul Paul dit Regardez ce que Paul dit Verset 8 Au reste Au reste mes frères Que toutes les choses Qui sont vraies Toutes celles Qui sont honorables Toutes celles Qui sont justes Toutes celles Qui sont pures Toutes celles Qui sont aimables Toutes celles Qui sont de bonne réputation Toutes celles Où il y a Quelques vertus Et quelques louanges Soit l'objet De vos pensées Ou pensées à ces choses Donc ça veut dire Que nous avons Beaucoup de tailleurs D'images Qui sont Pour Dieu Aussi coupables Que les tailleurs physiques Que les sculpteurs physiques La même chose Parce que les deux Sont des pécheurs Rappelez-vous bien Que Dieu est esprit Et là Dieu le dit Il dit Tu ne feras point d'image taillée Donc tu prends une image Tu la tailles Tu prends quelqu'un Tu tailles son image Tu la colles dans tes pensées Ni aucune ressemblance Des choses qui sont là-haut Aux cieux Ni ici-bas sur la terre Ni dans les eaux Sous la terre Tu ne te prostèneras point Devant elles Et tu ne les serviras point Car je suis Yahweh Ton Dieu Le Dieu qui est jaloux Donc Dieu insiste Car je suis Elorim Yahweh Je suis Yahweh Ton Elorim Ton Elorim Qui est jaloux Qui est jaloux Et qui va Punir L'iniquité Des pères Sur les fils Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération De ceux qui me haïssent Donc un idolâtre Est une personne Un idolâtre C'est quelqu'un Qui est Dieu Qui est de la haine Contre Dieu Donc avoir d'autres dieux Que Yahweh Signifie avoir de la haine Contre lui Haïr Dieu C'est être idolâtre Je vois des gens Qui viennent me voir Frère Ma fille n'est pas convertie Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse Je le dis A la télé Mais c'est les mêmes Qui viennent Mon fils n'est pas converti Ma fille Vous voulez que je fasse quoi J'ai pas une baguette magique Mon mari n'est pas converti Que je fasse quoi Mais comprenez les choses Mais vous voulez Qu'on vous prêche comment Qu'on vous enseigne comment Non Je viens de loin Je vais à tout prix te voir Mais les gens ne comprennent pas Vous voulez quoi exactement Voilà C'est des haineux Envers Dieu Qu'un nouveau converti Soit comme ça On va dire Bon on va l'aider Parce qu'il ne comprend pas Mais les gens convertis Depuis des années Il y a un problème Il y a un problème Incapable d'aller soi-même Devant Dieu Il y a un problème Incapable Quand on loue Dieu De se dire Je veux le servir Incapable On est dans la présence du Seigneur On est assis Les bras croisés Les gens chantent Vous êtes chrétien Non Vous n'êtes pas chrétien Même si vous êtes depuis des années Pour moi Vous n'êtes pas converti Vous êtes des religieux Vous êtes des idolâtres Voilà Parce que je vois mal Parce que je vois mal Qu'on se tienne ainsi Devant un président Un roi Donc aucune révérence Aucun respect Pas de conversion Et c'est terrible Et là Vous savez L'adoration C'est la conséquence C'est la conséquence De la révélation Que l'homme reçoit de Dieu On ne peut pas adorer Dieu S'il ne s'est pas révélé à nous C'est impossible C'est pour cela que C'est pour cela que On peut parler 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 C'est les mêmes À la fin Ils vont venir te voir Mais j'ai encore un petit problème au dos J'ai encore six Parce qu'ils n'ont pas la révélation C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu Tout simplement Alors Ils ont besoin D'un remplacement Ils vont remplacer Dieu Ils vont le Voilà Ils le remplacent Par quelqu'un d'autre Par quelque chose d'autre Et c'est pour cela Quand des prédicateurs Quelqu'un prêche C'est les mêmes Qui vont dire Ah ben Tu mets l'équilibre ici Parce qu'ils sont idolâtres Comme ces messieurs Qu'ils ont tué Lui-même aussi Il a voulu se faire tuer Il a cru que pendant Les trois ans Qu'il prêchait ici Il enseignait Qu'il mettait l'équilibre ici Je ne sais pas quel équilibre Parce qu'il a trouvé l'équilibre ici Depuis les années Et voyez les idolâtres On vient On entoure quelqu'un Et tac On lui balance des paroles Et la personne prend du volume Ça va c'est moi Je mets l'équilibre ici Parce que Les paroles des hommes Des idolâtres On trouvait un écho On trouvait Une correspondance Voyez On trouvait une racine Qui était déjà là Qui est arrosée C'est comme ça Ça se passe C'est comme ça Qu'on tue Les églises Deviennent des tombeaux Des cimetières Des abattoirs Je dirais plutôt C'est des abattoirs On abat Avec les paroles Qui gonflent les hommes Et ils n'ont même pas honte D'aller mentionner ça Les gens disaient Que je mettais l'équilibre Alors c'est même pas C'est la confusion C'est conséquence De l'idolâtrie des gens Voyez Les gens ils sont Humbles chez eux Ils vont dans les assemblées Ils deviennent orgueilleux Pourquoi ? Parce que c'est rempli D'idolâtres dans nos assemblées Partout dans le monde entier Plein d'idolâtres Quelqu'un prêche Un tout petit peu bien Une onction qui sort Un démon Qui se manifeste Un démon qui est chassé Ils vont l'entourer Tu es quelqu'un Tu es quelqu'un Tu prêches mieux que l'autre Tu es mieux qu'un tel Tu as plus d'onction Que Shora Ou tu as plus d'onction Qu'un tel Et les gens Qu'est-ce qui se passe ? Les idolâtres Les adorent Les tuent Et les mêmes Qui vont le tuer Qui vont les gonfler C'est les mêmes Qui vont demain Les abandonner Pour dire Non Dieu n'est pas là Voilà L'idolâtrie Comment voulez-vous adorer Le Seigneur Si vous ne savez pas Ce que c'est L'idolâtrie Ce n'est pas possible Tu es jaloux Vous avez vu Vous savez ce que c'est La jalousie La vraie jalousie Quand elle vous touche C'est comme un homme marié Une femme jalouse Quand on touche à son mari La femme réagit Ça peut être Très très Elle peut réagir Très méchamment Et Dieu ne réagit pas méchamment Mais Dieu va agir Réagir Avec justice Et là c'est la frappe J'ai toujours dit au Seigneur Seigneur Oui les idolâtres Comme tu le sais Moi je n'en veux pas De l'idolâtrie Ne m'enlève pas Parce que j'en veux pas Je ne prends pas plaisir A cela Et c'est une des raisons Pour lesquelles Tous ces pasteurs tombent Tous ces prédicateurs Tous ces enseignants Qui deviennent tellement Orgueilleux Qu'ils sont capables Et pensent Qu'ils sont capables De faire des ministères Pourquoi ? Parce qu'on les a adorés Les frères et soeurs Les ont adorés Les ont magnifiés Les ont élevés Et ils ont cru Qu'ils étaient arrivés Parce qu'on les a mis Sur un piédestal Et on les assassine C'est terrible L'idolâtrie Mais ça fait des ravages Je vous dis Ça c'est le premier commandement Le premier commandement Dieu commence par là Tu es né idolâtre A cause d'Adam et Ève Tu es devenu N'est-ce pas On te domine par ton semblable Qui est devenu ton Dieu Voyez ? Et Dieu dit Tu es né dans un pays idolâtre Et tu vas prendre position Dans un pays idolâtre Alors il dit Faites attention Mes enfants Faites attention Je suis un Dieu jaloux Et il punit Il dit Dieu punit l'idolâtrie Il punit l'idolâtrie Et ce qu'il accepte Et là Qu'est-ce que se passe ? Eh bien Ce que Dieu avait déclaré C'est arrivé Exode 32 Mais le peuple voyant Que Moïse tardait tant A descendre de la montagne S'assembla autour d'Aaron Et lui dit Lève-toi Fais-nous des dieux Qui marchent devant nous Car quant à ce Moïse Cet homme Qui nous a fait monter Du pays d'Egypte Nous ne savons Ce qui lui est arrivé Et Aaron leur répondit Mettez en pièce Les anneaux d'or Qui sont aux oreilles De vos femmes De vos fils Et de vos filles Et apportez-les-moi Et aussitôt Tout le peuple Mit en pièce Les anneaux d'or Qui étaient à leurs oreilles Et ils apportèrent à Aaron Qui les ayant reçus De leur main Forma l'or Avec un burin Et en fit un veau En métal fondu Et ils dirent Ce sont ici des dieux Oh Israël Qui t'ont fait monter Du pays d'Egypte Lorsqu'Aaron Lorsqu'Aaron vit cela Il bâtit Un hôtel devant Le veau Et criant En disant Demain il y aura Une fête solennelle A Yahweh Vous en êtes compte C'est à dire Il crée un veau D'or Parce que le peuple A voulu un veau D'or C'est le peuple Qui en a fait la demande Comme Paul dit Il y aura un temps Où les hommes Ne supporteront Par la saine doctrine Ils auront la démange Ils auront Entendre des choses agréables Et ils chercheront Des hommes Qui répondent à leurs désirs Et ils se donneront Une foule de docteurs Qui vont répondre A leurs désirs Ils vont aimer Qu'on leur châte Tous les oreilles Et c'est exactement Ce qui se passe Aujourd'hui C'est le peuple Qui demande Des faux prophètes C'est le peuple Qui demande Des faux docteurs C'est le peuple Qui dit Non dites nous Des chimères Dites nous Des histoires Racontez nous Des illusions Comme Dieu dit Dans l'Ésaïe Maudit Malheur au peuple Malheur au peuple Qui n'est ce pas Dit aux voyants Ne voyait pas Et aux prophètes Ne prophétisez pas Mais prophétisez nous Des chimères Des histoires Des illusions C'est le peuple C'est le peuple Qui va dire Notamment à ce monsieur Ce message là-bas Est dur Toi l'asseoir Pour changer Ce message là Vous savez J'ai fait un son Il y a quelques jours Je vous l'avais dit Où ce monsieur Avait des dossiers Des feuilles écrits Je vous l'avais dit non Écrits ici Avant qu'il n'aille raconter Des histoires encore Que le Seigneur a démontées Tout sa gloire à Dieu Je vous ai dit Des feuilles comme ça Une pile de feuilles Et dans le son Je me disais Tu dois prêcher Avec ces feuilles là Je lui ai dit non Je ne prêche pas là-dessus Il me dit Donc tu vas prêcher C'est le moment Ce que Dieu te dit Je prêcherai seulement Ce que Dieu me dira Et ça se confirme On l'a changé Il ne se cache même plus Le diable il ne se cache plus Voilà Dieu dit allez Tout ce qui est caché Là va être manifesté Allez sortez Sors de l'homme C'est grave Et qui demande ça ? C'est le peuple Cette parole est dure Alors soit là pour Pour mettre les kilis C'est-à-dire pour Empêcher que Dieu ne parle Que la vérité ne sorte Moïse Cet homme Qui nous a fait sortir De l'Egypte Moïse On ne sait pas Ce qui lui arrive Vous avez vu ce peuple Idolâtre là Au lieu de chercher le Seigneur Il cherchait Moïse Il ne faut pas rigoler C'est ça Le problème des hommes Ils ont besoin des chefs Ils ont besoin des gourous Ils ont besoin des guides Ils ont besoin De quelqu'un Qui leur dit à chaque fois Quoi faire Même après 10 ans De conversion C'est pour cela Ces chasseurs de dames Ouvrent leur maison Sur internet En disant Venez on va commencer A la maison chez nous C'est ce qui se passe Venez C'est l'homme L'homme est dangereux C'est grave C'est les mêmes Qui vont vous dire De la tri Parce que vous Commencez à prophétiser Ils vont commencer A vous encenser Et c'est les mêmes Et ça tue Et demain On commence à prophétiser De la chair Parce qu'il faut prophétiser C'est les mêmes Qui vont dire Dieu a dit quoi ? L'homme Nous ne savons pas Ce que cet homme Est devenu Ce Moïse Et c'est à cause Du peuple À cause de la tri Du peuple Que Moïse N'est pas rentré A Canaan Parce qu'il s'est emporté Moïse Donne-nous ci Moïse Donne-nous ça Moïse Donne-nous Telle chose Moïse 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 Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on se dit Mais tout le monde Voi bien que ce passe Il était un escroc Mais il continue quand même A y aller Tout le monde voit que ce prophète Il continue à y aller C'est pas un problème Je suis à la Martinique Une femme vient me voir Elle me dit Voilà ce pasteur A couché avec un pasteur D'abord une femme vient me voir On discute tout ça Et puis Elle me dit Voilà il y a une amie Avec moi Qui couche avec un pasteur Donc je reçois cette amie On discute Je pose la question Tu couches avec un pasteur Elle me dit non Je prêche Le Seigneur dénonce Me fait dénoncer le péché A la fin Elle vient me voir en pleurant Elle dit Effectivement je couche avec ce pasteur Et ce pasteur aussi était présent Voilà Il voulait poser les mains Au malade aussi Je l'ai dénoncé publiquement Je le connais depuis 16 ans Marié Un monsieur de 70 ans au moins Et tout le monde dans l'île C'est qu'il couche avec des femmes Vous vous rendez compte ? C'est à dire Les gens le savent Ils savent C'est à dire Je vous dis Moi Je ne suis pas votre Dieu Je veux aller jusqu'à la fin De ma mission Voilà Il m'a donné une carte Je le connais ce passage depuis des années C'est par lui Je suis allé pour la première fois aux Antilles Je déchirais sa carte Je l'ai dénoncé Je l'ai cité dans son nom Devant tout le monde Il était là Il se laisse le cacher On devait se voir après Il a disparu d'un seul coup Je l'ai dénoncé Je lui ai dit Dieu m'a dit Si tu couches encore avec une femme Si tu te mets sur une femme Tu vas mourir d'une crise cardiaque AVC Avant tout Vous voyez Il ne faut pas rigoler Les âmes meurent Ils vont en enfer On doit pleurer Vous voyez On est tellement habitué au rire On ne se rend même plus compte Quand Dieu nous parle Et qu'on doit véritablement Commencer à crier dans notre coeur Notre génération est remplie de C'est une génération perverse et corrompue Remplie d'idolâtres Remplie de gens qui alimentent cela Et ceux qui annoncent la vérité Ils sont traités de séducteurs D'imposteurs Par ceux qui sont idolâtres Qui veulent qu'apparaissent Les âmes pour les attirer vers eux Pour faire leur ministère Invitez-moi chez vous Dans les provinces Voilà une génération C'est ça que les gens veulent Et c'est grave Et là Aaron Reçoit la pression du peuple Vous avez vu ? C'est la pression Beaucoup cèdent à cause de la pression L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit Vous n'avez pas encore résisté au péché Jusqu'à verser votre sang Il dit Il faut prendre l'exemple Sur celui qui a subi Une grande opposition De la part des pécheurs L'opposition Quand vous voulez prêcher la vérité Dans cette génération-là Si vous voulez prêcher la vérité Vous devez vous préparer à l'opposition Jusqu'à la fin de votre vie Beaucoup cèdent L'idolâtrie Ils ont mis la pression sur Aaron Le prêtre Le grand prêtre Et Aaron qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cédé Donnez-moi vos bijoux Vous avez vu ? Le matériel Ça c'est aussi un Dieu Un Dieu Le matériel Un Dieu Donnez-moi Ça C'est une religion matérialiste Qu'il a mis en place ici à Aaron Donnez-moi vos bijoux Donnez-moi C'est la religion d'aujourd'hui C'est l'église de l'Odyssée La religion de l'Odyssée C'est le matérialiste Voilà Donnez-moi tout ça là Venez On va fabriquer un Dieu Et avec l'argent des gens Avec les bijoux des gens Il a fait ce Vaudor Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il met en place un hôtel Il met en place un culte Il met en place une chorale Les gens vont danser des danses De la musique Voilà La religion Aaronique est née Et qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez ce qu'il a fait C'est dangereux C'est très très dangereux C'est grave ce qu'il a fait ici Il dit que ce Vaudor Il a donné Quel nom à ce Vaudor ? Il a donné le nom de Yahweh A ce Vaudor Donc Le Jésus que beaucoup adorent dans cette église-là Ce n'est pas le Jésus-Biblique On a pris un démon On a pris des photos D'un monsieur Ou d'un dessin On prend un dessin Et on dit c'est ça Jésus Et même des chrétiens évangéliques Ont ces photos dans leurs assemblées On regarde le film de Jésus-Christ Et on croit que ce monsieur Dans la tête de beaucoup d'évangéliques C'est Jésus Il y a une forme de révérence Au point où un des acteurs Qui a joué ce rôle A dû intervenir sur le net En disant N'est-ce pas ? Je ne suis pas Jésus Arrêtez de m'adorer Pour vous dire En fait Il y a plus d'idolâtres Que d'adorateurs Vous adorez vos mariages Vous adorez Quand vous vous mariez Vous dépensez beaucoup d'argent Alors que vous n'en avez pas Vous allez louer des salles De 4000, 5000 euros Vous êtes des idolâtres de mariage Et des orgueilleux Parce que vous voulez prouver aux gens Que vous êtes capables Et vous êtes chrétien Vous pensez que vous adorez le Seigneur là ? Vous êtes méchant Loin de Dieu Et c'est grave Parce que l'adoration Les gens pensent que L'adoration je viens Je chante tout ça Non, non, non C'est grave L'adoration là Dieu n'entend rien De l'adoration Que beaucoup lui présentent Parce que C'est rempli d'idolâtrie Le matériel Aujourd'hui Les gens sont prêts à mourir Pour le matériel Les gens se font la guerre À cause du matériel Des familles sont divisées Brisées À cause du matériel Des parents sont prêts À envoyer Des parents chrétiens À envoyer leurs enfants À la mort Juste pour Le matériel Ça c'est la religion D'Aaron Et autre chose La pote Paul Dit dans Philippiens 3 Il dit Il y en a Ils ont pour Dieu Leur ventre Donc La nourriture Des chrétiens Qui ont du mal À se passer de la nourriture Ceux qui sont malades On peut comprendre Mais ils ont du mal À jeûner Ils ont du mal À rester Toute la matinée Sans manger Se priver de la nourriture Pour prier le Seigneur Pour prier pour les autres Ils ont du mal Ils sont obligés De nourrir leur ventre Ils sont obligés De prendre le café Tout le matin Tout ça Il y a eu une idolâtrie Face à la nourriture Donc matériel Le ventre Qu'on doit nourrir Tel une divinité Tel un Dieu Et Troisième idole C'est l'homme lui-même Qui devient Son propre Adorateur De Timothée Chapitre 3 Or sache aussi ceci Que dans les derniers jours Verset 1er Il surviendra Les temps difficiles Car les hommes Seront idolâtres D'eux-mêmes Idolâtres D'eux-mêmes C'est-à-dire Ils vont tellement S'aimer Ces hommes Et ces femmes Qu'ils vont subir De la chirurgie esthétique Ils vont Se maquiller A outrance Ils vont vouloir Rajouter Rajouter des choses A leur corps Pour paraître Toujours Je ne sais pas comment Ils sont tellement Idolâtres Qu'il y en a Ils sont narcissiques Tout ça Ils vont passer Des heures et des heures Devant une glace Devant un miroir C'est de l'idolâtrie Mais c'est terrible L'homme S'adore Une autre Idolâtrie Il dit Ami de l'argent L'argent Tous les problèmes Qu'on connait ici C'est la jalousie Et derrière Il y a l'argent Il ne faut pas croire C'est l'argent Parce que quand on va me dire Un homme Il s'habille en marque Mais tout le monde A propos des vêtements Il y a une marque dessus Il y a une Une étiquette derrière Portant le nom De son créateur Voyez Pour vous montrer A quel point Les gens sont tordus Ils passent leur temps A épiller les autres C'est Que quelqu'un vole L'argent du Seigneur Pour faire n'importe quoi Avec On comprend Mais ils sont Ils sont tordus Pourquoi ? Parce qu'ils sont idolâtres Ils aiment l'argent Et si vous leur demandez Vous verrez Qu'ils ont des jeans Levis Des pantalons Qu'ils portent Et des étiquettes Vêtements Tout ça Voyez comment Les gens sont tordus Notre génération Voilà On regarde Toutes nos apparences On s'épille La jalousie C'est grave Regardez l'argent Dans les églises Regardez bien le problème Dieu dit aux gens Que la dîme N'est plus l'actualité Et c'est biblique On a prouvé Par A plus B Regardez le nombre Des pasteurs Qui me sont tombés dessus Et jusqu'à ce jour Dieu dit Donnez l'enseignement Comme quoi Tout est gratuit Je vous ai dit Venez boire de l'eau Gratuitement Venez vous qui n'avez pas d'argent Venez acheter Acheter à manger À boire Sans argent Ils avaient 55 Pourquoi dépensez-vous de l'argent Pour ceux qui ne nourrissent pas Pour ceux qui ne rassasient pas C'est écrit dans la Bible Le Seigneur dit Vous l'avez reçu gratuitement Donnez l'eau gratuitement Pardon la puissance Du pouvoir Pardon Qui nous a donné Le Maître l'a dit Esaïe l'a dit Le Seigneur l'a dit Dans l'Apocalypse également Venez boire aux sources de vie Gratuitement Il le dit le Maître C'est un enseignement capital Donc on vient On répète les propos du Seigneur Regardez comment Les pasteurs nous tombent dessus Pourquoi ? Parce que ces églises sont bâties Sur l'argent Un Dieu Et c'est à cause de ça Qu'il y a tout ce problème Quand on dit Non il ne faut pas qu'il dénonce C'est à cause de ça Parce qu'il s'associe Tout ce monde là Avec des pasteurs Masturbateurs Avec des pasteurs idolâtres Avec des pasteurs voleurs Et qui vendent des choses Qui vendent des livres Qui vendent des Vous vous rendez compte ? L'argent Comme ce monsieur américain Qui est parti à Kinshasa Vendre son livre Cet américain Qui s'habit en blanc Je ne vais pas citer son nom Ce soir pour ne pas faire sa pub 15 000 euros par Un seul livre Bonjour Saint-Esprit Son livre s'appelait comme ça Bonjour Saint-Esprit Un exemplaire 15 000 euros en chair 15 000 dollars Pardon A peu près 14 500 euros Dans une nation Où le salaire minimum Est de 30 dollars Vous n'avez qu'à aller Sur les sites internet Vous voyez ce qui se passe Comment on vend des objets Comment on vend de l'huile Sur les sites soi-disant chrétiens De l'huile qui vient d'Israël Comment on vend des t-shirts Avec la marque Jésus est devenu une marque Qui se vend très bien Et le rime Yahweh Tout ça Regardez comment Le marché a pris de l'ampleur Et quand Dieu dit Mon fils va crier Va parler On dit non Il faut mettre l'équilibre Il faut qu'il arrête De parler comme ça Sinon il dérange tout le monde Il n'est pas sage Il va tout casser Mais ce n'est pas mon problème Si tout le monde s'en va Et à cause de la vérité Que je reste seul avec mon Dieu Ce n'est pas mon problème Mais tant que je vivrai J'obéirai au Seigneur Au nom de Yeshua Et vous devez faire la même chose Vous avez vu les deux lettres ? Ah merci frère pour la prédication Mais qu'est-ce que vous me faites là Tout ça Merci frère Qu'est-ce que cette prédication Ça vient de moi vous pensez ? Dites que Dieu soit béni Pour la prédication Pourquoi vous voulez Vous voulez adorer les hommes Merci Arrêtez moi tout ça Désormais les gens Qui vont me voir encore Pour dire merci frère Je veux pour la prédication L'enseignement Arrêtez moi ça Il ne faut pas rire Dieu veut nous délivrer des choses Nous ici Et puis tous ceux qui sont ailleurs Tout ça Ce n'est pas un théâtre Merci frère Pour ce que vous faites pour le Seigneur Ce n'est pas nous Qui faisons les choses pour le Seigneur C'est tout ce que nous faisons C'est Dieu qui l'accomplit pour nous A lui seul La gloire Et vous Quand vous aurez accompli Tout ce qui vous a été ordonné Dites nous sommes des serviteurs inutiles Des esclaves inutiles Parce qu'on gonfle les gens avec les merci 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 Demain Ils deviennent des bishops Ça y est demain Ils se mettent dans la peau Des ministères Des serviteurs Que Dieu ne reconnait pas Que Dieu n'a pas mandaté Et ils sont morts Ils entraînent leurs femmes Leurs enfants A l'abattoir A la mort A l'enfer Voilà On envoie des jeunes missionnaires En province Et les gens les adorent Ah tel frère Quelle l'onction Vous les tuez C'est pour ça que je dis A certains jeunes Vous n'allez plus en mission Pour l'instant Pour vous préserver Et c'est des vieux chrétiens Qui les tuent souvent Si on ne m'en même pas compte Les paroles qui sont dans le rouge Vous voyez Paul est catégorique Il dit Donc il y a aussi des gens Qui vont s'adorer eux-mêmes Tellement qu'ils sont idolâtres Comme ils n'ont pas d'idole Ils vont eux-mêmes s'adorer Ils vont se faire une image taillée Dans leur tête L'image que Dieu leur a faite Que Dieu leur a donnée Ils n'en veulent pas Ils veulent une autre image Donc il faut qu'ils se façonnent Un visage autre Que celui que Dieu leur a donné Ils vont sortir de leur maison Avec un autre visage Et ils vont s'aimer comme ça Donc c'est à dire Ils ont une fausse identité Ils sont sous un pseudo Ils sont dans le mensonge Il faut croire aux gens Ce qu'ils ne sont pas Qu'ils sont quelque chose Quelqu'un Alors qu'ils ne le sont pas Alléluia Dieu dit Paul dit La colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Dieu leur a manifesté En effet Les perfections invisibles de Dieu A savoir sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme à l'œil nu Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages De sorte qu'ils sont inexcusables Parce qu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Et ne lui ont pas rendu grâce Mais ils sont devenus vains Dans leur discours Et leur cœur destitué d'intelligence A été plongé dans les ténèbres Se disant être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire Du Dieu incorruptible En images représentant L'homme corruptible Et des oiseaux Et des cadrupèdes Et des reptiles Voilà Donc c'est terrible Ils ont changé l'image Du Dieu incorruptible En images représentant l'homme L'homme devient le centre Des assemblées Le pasteur en l'occurrence Même les hommes Qui ne veulent pas être Au centre du cœur des gens Mais ce sont les gens Qui disent Non on veut On vous veut au centre Donc il faut être violent Quand le Seigneur dit Ce sont les violents Qui s'emparent du royaume C'est des gens Qui refusent le péché Qui refusent l'idolâtrie Et qui se sauvent Et on n'en veut pas De ces gens là On les lapide à chaque fois On dit qu'ils n'ont pas l'amour Qu'ils n'ont pas la grâce Par contre la grâce Par contre la grâce C'est mentir sous la pression Comme arabe Et ça c'est la grâce Voyez Et On dit bien la colère de Dieu Dieu est jaloux Il l'a dit dans l'Exode Et il punit Donc la colère de Dieu Se révèle du ciel Donc ça tombe du ciel Contre l'injustice Et l'impiété des hommes Qui n'est-ce pas Retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Dieu le leur a manifesté Dieu le leur a manifesté Donc ils n'ont pas d'excuses Et on nous dit C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés Aux convoitistes De leur propre cœur Dieu les a livrés A l'idolâtrie C'est terrible Parce que la convoitise C'est quoi ? Parce que c'est quand On convoite quelqu'un C'est qu'on veut On veut faire De cette personne Une idole C'est ça la convoitise Je convoite Et je possède Convoiter C'est vouloir posséder Ce qui n'est pas Ce qui est interdit C'est ça la convoitise C'est pour ça Dieu dit Tu ne convoiteras pas la femme De ton prochain Ce n'est pas à toi Tu ne convoiteras pas Le mari de ta soeur Voilà Pareil Ni son bœuf Ni son âne Ni quoi que ce soit Qui lui appartienne Tu ne convoiteras pas L'appel de quelqu'un d'autre Tu ne convoiteras pas Le ministère de quelqu'un d'autre Et ceux qui meurent chez nous C'est parce qu'ils m'ont Tellement convoité aussi Ils ont voulu faire comme moi Ils ont à un moment donné Ils ont calé Parce que ce n'est pas l'homme C'est Dieu qui fait Et bien Ils sont aigris Dans l'amertume Et bien Ça va débiter les choses En disant C'est la séduction Séducteur Pourquoi ? Parce que Dieu qui convainc les gens Dieu qui touche les gens Ils disent Non ça ce n'est plus Dieu C'est l'homme Et alors nous on veut faire La même chose Comme on n'arrive pas On va casser ça Voilà Voyez l'idolâtrie Ça va loin C'est les mêmes hier Hommes de Dieu Hommes de Dieu Parce qu'ils sont idolâtres Et parce qu'ils n'ont pas possédé L'idole Qui refuse Et bien on tue On tue l'idole C'est comme ça que John Lennon Je disais que John Lennon A été tué Ce musicien mondain Par son fan Un de ses fans Qui était tellement idolâtre Qu'il s'est dit Bon comme je n'arrive pas A la posséder Cette idole Et bien Personne n'en aura Et bien moi Je la bousille Je la détruit C'est ça l'idolâtrie Donc matériel Tout ce qui est voiture Chose de ce monde Dont on a du mal à se passer Tout ça Et nous-mêmes L'homme lui-même Qui s'adore lui-même L'argent La nourriture Les objets La nature Ton mari Ta femme Tes enfants Le ministère Au pays de la très long sion L'aidant spirituel Mes amis Dieu dit Tu ne te prosterneras pas Devant ces choses là Parce que L'idolâtre Il se met automatiquement A genoux Devant son idole Et Il devient l'esclave Voilà Son esclave Par aux Antilles Je vois des frères Qui me voient Des frères et sœurs Ils nous disent Nous sommes dans telle assemblée Comme en Guadeloupe Une sœur qui me voit Je suis dans telle assemblée Mais je n'arrive pas A me détacher de ce pasteur Alors que le pasteur est en public Je lui dis Je ne veux pas prier pour toi Tu viens que je prie pour toi Pour que tu sois détaché Mais tu as vu dans laquelle Bible Vous voulez nous transformer En des choses En des personnes Que nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Des faiseurs des choses Je lui ai dit De la part du Seigneur Je ne veux pas prier pour toi C'est à toi De prendre la décision Parce que tu es consciente Que tu es dans le faux Que ce monsieur est le faux Que cette église est malade Et tu restes Et tu veux que je prie pour toi Non, ce n'est pas possible Tu es un idolâtre Et une idolâtre Alors ce n'est pas mon problème Non, il faut qu'on soit Pour qu'on soit vrai Vous voyez Seigneur, sauve-nous Ah oui Et Le Seigneur est catégorique Esaïe 48 Écoutez ceci Maison de Jacob Qui est appelé Du nom d'Israël Et qui est sorti Des eaux du Juda Qui jurait par le nom De Yahweh Et qui fait mention Du Dieu d'Israël Mais non pas conformément A la vérité Et à la justice Car ils prennent leur nom De la sainte cité Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël Dont le nom est Yahweh des armées J'ai déclaré les premières choses Dès le commencement Elles sont sorties de ma bouche Et je les ai publiées Je les ai fait subitement Et elles se sont accomplies Parce que je savais Que tu es obstiné Que ton cou Que ton cou est une barre de fer Et que ton front Et que ton front est d'air Je t'ai déclaré ces choses Dès lors Et je les ai Je les ai faites entendre Afin qu'elles arrivent De peur que tu nous dises C'est mes dieux Qui ont fait ces choses Mon image taillée Et mon image de fonte De métel fondu Les ont ordonnées Tu l'entends ? Vois tout cela Et vous Ne l'annoncerez-vous pas ? Je t'ai fait entendre Dès maintenant Des choses nouvelles Et qui étaient en réserve Et que tu ne savais pas Elles sont criées maintenant Et non pas depuis le commencement Et avant ce jour-ci Tu n'en savais Tu n'en avais rien entendu Afin que tu ne dises pas Voici je le savais bien Oui tu n'en avais pas entendu parler Oui tu ne savais pas Oui depuis ce temps Ton oreille n'avait été Ouverte Car je savais que tu Trahirais Que tu trahirais Aussi tu as été appelé Transgresseur Dès le ventre C'est quand même terrible Dès le ventre Dieu dit Nous sommes les transgresseurs Pour l'amour de mon nom Je diffère ma colère Et pour l'amour de ma louange Je retiens mon courroux Contre toi Afin de ne pas te retrancher Voici je t'ai épuré Mais non pas comme On épure l'argent Je t'ai éprouvé Au creuset de l'affliction Pour l'amour de moi Pour l'amour de moi Je le ferai Car comment mon nom Serait-il profané Certes je ne donnerai pas Ma gloire à un autre Dieu est catégorie là-dessus Écoute-moi Jacob Et toi Israël Mon appelé Moi Je suis le premier Je suis aussi le dernier Ma main aussi Ma main a fondé la terre Et ma droite A étendu les cieux Quand je les appelle Ils comparaissent ensemble Vous tous assemblez-vous Et écoutez Lequel parmi eux A déclaré ces choses Yahweh aime et exécutera Son bon plaisir Contre Babylone Et son bras droit Sera contre les Chaldéens Moi Je suis celui Qui a appelé Qui a parlé Et je l'ai aussi appelé Et je l'ai amené A ses deux saints Je l'ai amené Et ses deux saints réussiront Approchez-vous Et écoutez ceci Dès le commencement Je n'ai point parlé Un secret Depuis l'origine De ces choses Je suis là Je suis là Dieu Est clair Mes amis Il parle clairement Et Donc Il nous fait comprendre Que Et bien il n'y a pas Un autre Dieu Il le dit à chaque fois Je suis Yahweh Je suis le premier Je suis le premier Je suis aussi le dernier Donc Il n'y a pas au milieu Un autre Dieu Au commencement Il n'y en a pas eu Au milieu Il n'y en aura pas Et à la fin Il n'y en aura pas non plus Au début il n'y en a pas eu Au milieu il n'y en a pas Et à la fin il n'y en aura pas Il est catégorique Pas d'autre Dieu Et il dit Son nom est Yahweh Et ensuite Son nom est Yeshua C'est-à-dire Yahweh Et salut Le Seigneur le déclare Avec force Avec force Alléluia Esaïe 44 Il dit au verset 9 Les ouvriers d'images taillées Ne sont tous que vanités Et leurs choses les plus désirables Ne sont d'aucun profit Elles le témoignent elles-mêmes Et elles ne voient point Elles ne connaissent point Afin qu'ils soient honteux Mais qui est-ce qui fabrique un Dieu Ou font une image taillée Pour n'en avoir aucun profit Vous voici Tous ces compagnons sont honteux Car ces ouvriers-là Sont d'entre les hommes Qu'ils s'assemblent tous Qu'ils se tiennent là Ils seront effrayés Et rendus honteux Tous ensemble Le forgeron fait une hache Et il travaille avec le charbon Et il le forme à coup de marteau Il le fait à force de bras Même il a faim et il est sans force Il ne boit point d'eau Et il est tout fatigué Le charpentier étend sa règle Il trace sa forme au crayon Ça c'est la franc-maçonnerie ici Pour votre information Vous voyez les objets de la franc-maçonnerie Le charpentier étend sa règle Donc c'est ce qu'ils ont Il trace sa forme au crayon Et avec de la craie Il le fait avec des équerres La franc-maçonnerie Et le forme au compas Le compas de la franc-maçonnerie Et le fait à la ressemblance d'un homme Selon la beauté d'un homme Afin qu'il demeure dans sa maison Dans la maison Vous voyez Il se coupe des cèdres Et prend un cyprès Ou un chêne Donc un arbre Qu'il a laissé croître Parmi les arbres de la forêt Il plante des pains Donc un arbre Et la pluie les fait croître Ces arbres servent à l'homme pour brûler Et il en prend Et il s'enchauffe Il en fait du feu D'Ige Et en cuit du pain Il en fait aussi un dieu Et se prostère devant lui Il en fait une image taillée Et l'adore Il brûle une partie au feu bien sûr Et avec une autre partie bien sûr Il va faire sa nourriture Et au verset 17 Puis avec le reste Il fait un dieu Pour être son image taillée Il se prostère devant elle Elle adore Et il lui fait sa requête Et dit Délivre-moi car tu es mon dieu Ils ne savent Ni n'entendent rien Car on leur a plâtré les yeux Afin qu'ils ne voient point Et les cœurs Pour qu'ils ne comprennent Pour qu'ils ne comprennent point Nul ne rentre en lui-même Et n'a ni la connaissance Ni l'intelligence pour dire J'en ai brûlé une partie au feu Et même j'ai cuit Du pain sur le charbon J'ai rôti de la viande Et je l'ai mangé Et avec le reste Ferais-je une abomination ? Adorerais-je une branche de bois ? Il se repaie de cendres Et son cœur abusait l'égard Et il ne délivrera point son âme Et il ne dira point N'est-ce pas du mensonge Que j'ai dans ma main droite ? C'est grave Voilà Dieu décrit la franc-maçonnerie Dieu décrit la religion ici Le catholicisme également Parce que les deux vont ensemble L'église romaine Et la franc-maçonnerie Parce que la plupart des franc-maçons Sont catholiques Dieu décrit même l'église évangélique Les églises évangéliques ici Parce qu'ils vont se tailler Les images dans leur tête Les images de grands bishops Qu'ils font imiter à chaque fois A l'américaine N'est-ce pas ? Des méga-church Des images des pasteurs au Congo Qui déploient le peuple Ils veulent ressembler à ces hommes-là Et à ces femmes Ils se sont fait une idée Du ministère selon l'homme C'est-à-dire que c'est une idolâtrie C'est de l'idolâtrie Et ils vont s'agenouer devant Ces images-là C'est-à-dire Ils vont se plier Ils vont plier leur vie Ils vont se soumettre Soumettre leur vie A cette façon d'opérer De fonctionner C'est grave C'est grave Des chrétiennes Qui craignaient le Seigneur Qui tombent sur un homme Et qui ne veulent pas se repentir Qui veulent à tout prix Que ces hommes les épousent Épouser ces hommes Alors que c'est pas la volonté du Seigneur Elles sont idolâtres Et inversement des jeunes hommes Qui craignaient le Seigneur Qui tombent sur des femmes Et qui à tout prix Voulaient les épouser Alors que Dieu n'était pas d'accord L'idolâtrie Le sexe Aussi est en Dieu L'amitié des hommes Le Seigneur dit Si tu veux Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même C'est qu'il ne soit pas idolâtre de lui-même Qu'il se charge de sa propre croix Il dit Celui qui veut me suivre Il faut qu'il apprenne à haïr sa propre vie A haïr ses parents Pas dans le sens de leur manquer du respect Mais à aimer plus ce Dieu Que ses parents Que ses enfants Que sa femme Que sa propre vie C'est fort Tellement que nous sommes idolâtres C'est pour cela L'adoration véritable Ce n'est pas le fait de chanter L'adoration C'est le sacrifice de nos vies C'est le holocauste Parce qu'Abraham Qui va utiliser ce verbe Pour la première fois N'avait pas d'instrument N'avait aucun instrument de musique Dans Genèse 22 Il a dit à ses serviteurs Restez ici Et l'enfant et moi Nous allons au Mont Morija Pour adorer Il allait sacrifier L'être le plus cher De sa vie C'est-à-dire Son enfant Qu'il a eu A l'âge de 100 ans Isaac Voyez ? Donc On ne peut pas parler de l'adoration Sans parler de l'idolâtrie Il faut d'abord qu'on montre aux gens A quel point nous sommes tous L'homme est idolâtre Foncièrement idolâtre Foncièrement méchant Mauvais Voilà pourquoi il nous faut la grâce Maintenant Quand on réalise qu'on est idolâtre Maintenant comment faire pour adorer le Seigneur ? Comment faire pour sortir de là ? Il faut se sacrifier C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12 Offrez vos corps comme un sacrifice vivant Saint Et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Donc s'offrir à Dieu C'est accepter Qu'on t'oublie Accepter que Ceux qui t'a élevé Te tuent avec la langue Accepter que ceux qui T'a clamé hier Te calomnie Accepter que ceux qui Et tes proches Aussi Te lâchent A cause du Seigneur Et ça C'est une grâce Il ne faut pas faire marche arrière A cause de cela Au contraire Il faut continuer à avancer Parce que ça fait partie De l'adoration Véritable C'est la consécration De notre vie S'offrir à Dieu Comme un holocauste Cette offrande Qui était entièrement Consumée par le feu Le feu de Dieu Son jugement Et s'offrir comme ça C'est accepter De porter la croix Tous les jours Donc l'adoration Est associée à la croix Parce que la croix C'est le sacrifice ultime Adorer C'est accepter Que Dieu te sépare Des mauvaises habitudes Te sépare des hommes Te sépare des amis Te sépare des frères et sœurs Avec qui tu as marché Pendant des années C'est ça l'adoration Accepter l'isolation Accepter la solitude Parce que Dieu te taille Je ne parle pas De ceux qui ont dirigé Les églises Et dont les églises Se sont cassées C'est pas ça Parce que là C'est plus grave encore C'est autre chose Dieu peut te sortir De cette église Mais il faut laisser L'assemblée Continuer à fonctionner Toi tu sors Mais si elle est détruite Tu as échoué C'est autre chose C'est pour cela Que quand Noé sort de l'arche Il sacrifie des animaux On nous dit que Dieu a flairé Dieu a senti Il y a un flair Il a senti une bonne odeur Et il a dit Je ne veux plus maudire La terre Parce que la terre De la terre Sortait une bonne odeur A cause de l'offrande De Noé Donc ça Voilà Le Seigneur A décidé de ne plus détruire La terre Détruire la terre Par les eaux Du déluge A cause de l'offrande De Noé A cause De l'adoration Donc une vie Qui honore le Seigneur Une vie sanctifiée Une vie consacrée au Seigneur C'est ça l'adoration véritable Et une telle adoration Va honorer le Seigneur Comme Dieu disait à Satan As-tu considéré N'as-tu pas considéré Mon sapeteur Job Parce qu'il me craint Job adorait le Seigneur Mais il n'y avait aucun instrument de musique Il n'y avait aucune chorale Il n'y avait aucun chant Parce que les chants Les instruments de musique Sont les résultats Les conséquences de l'adoration Mais ce n'est pas l'adoration L'adoration C'est le sacrifice de notre vie Dieu dit Il dit Dans la parole Seigneur merci pour cette parole Et Nous sommes dans le prophète Et Le prophète Amos Chapitre 5 Verset 23 Hôte de devant moi Le bruit De tes chansons Je n'écouterai pas La mélodie de tes luttes Voyez Si l'adoration C'était les chansons Si l'adoration C'était les instruments de musique Que l'on joue Dieu ne parlerait pas ainsi Donc l'adoration C'est plus que ça Les instruments de musique Que l'on peut jouer Piano Guitare Les chants Que l'on peut chanter Tout ça Ça ce sont les conséquences De l'adoration véritable Donc nous sommes consacrés à Dieu Nous sommes sacrifiés à Dieu Nous avons notre vie Qui est totalement vouée à Dieu N'est-ce pas Offerte à Dieu Et là Naturellement Les chants Inspirés Des chants nouveaux Nous sont communiqués par Dieu Parce que nous adorons Dieu Avec les chants qu'il nous donne Non avec le propre chant Parce que Dieu dit Tu ne vas pas te présenter devant ma face Avec du parfum étranger Avec un feu étranger Donc c'est ce que Dieu nous donne C'est avec ça que nous l'adorons Parce que tout nom parfait Et toute grâce excellente Sorte du sang du père De lumière Nous dit Jacques 1,17 Donc on n'adore pas Dieu Avec des chants mondains Avec le rap Qui est un style de musique Qui vient du Bronx De la rébellion des noirs américains On n'adore pas Dieu Avec du rock On n'adore pas Dieu Avec des styles de musique Qui viennent du monde N'est-ce pas Avec des danses mondaines N'est-ce pas On adore le Seigneur Avec des choses Des mélodies célestes Qui viennent de lui Parce que nous avons Une vie consacrée Sacrifiée C'est pour cela Personnellement Je ne veux plus écouter N'importe quelle musique Je vois des chrétiens Ils écoutent des musiciens Païens Ou des musiciens Soit-disant chrétiens Qui sont impudiques Qui sont voleurs Divorcés Remariés Et qui vendent leur musique Tout ça à gauche à droite Et qui se font beaucoup d'argent C'est quoi cette musique-là Même si c'est une bonne mélodie Mais c'est charnel C'est pour cela que le Seigneur Commençait à avancer Sur l'adoration Je lui dis aux frères Et ceux qui chantaient Je lui dis C'est fini vos chants Tout ça Si vous ne voulez pas Sanctifier Fini Plus de vente ici Plus rien Tout ça Si vous voulez vous mettre Vos photos Comme des stars Des clips Qu'on voit Vos photos partout Vos images Ça ne sert à rien On ne veut pas de ça On ne veut pas de stars On veut des serviteurs On veut des chantres Des gens qui adorent Le Seigneur Un esprit en vérité On parle bien des chants nouveaux Adorer Yahweh Avec des chants nouveaux C'est écrit Les chants nouveaux Les cantiques de Moïse Les chants nouveaux C'est écrit Les 5,4,4,000 Dans la parole Dans l'aproge 7 et 14 On nous dit qu'ils chantaient Les chants nouveaux De l'agneau C'est-à-dire C'est les chants Que Dieu inspire Que Dieu communique Parce que les gens Sont consacrés Leurs vies Sont consacrées à Dieu Ils sont Ils dégagent un parfum De bonne odeur Comme Paul dit Dans 2 Corinthiens 2 Nous sommes pour Dieu Un parfum de bonne odeur Et Dieu répand par nous Manifeste par nous Partout L'odeur de Christ Donc quelqu'un Qui adore Dieu C'est quelqu'un Qui dégage la sainteté C'est pas quelqu'un Qui a une belle voix C'est pas quelqu'un Qui pleure Quand il chante C'est quelqu'un Qui porte des fruits Galat 5.22 C'est ça l'adoration Pourquoi ? Les fruits Les fruits Voyez ? Voyez l'odeur Le parfum de fruits Voilà Voilà Quand vous voyez Une mangue mûre là Tout ça Les fruits mûres là Voyez le parfum là Voilà La saveur Le parfum C'est ça l'adoration Nous sommes L'adoration C'est quand un chrétien Sa vie est sur l'autel Sur la croix Et Dieu envoie son feu Et son feu consume cette vie Remplie d'impureté Pour enlever toutes les scories Tout ça là Toutes les saletés Tout ça là Pour nettoyer cette vie Et le feu vient Brûle ce corps là Brûle ses pensées Brûle son âme Tout ça là La persécution Le rejet Les épreuves Les paroles de moquerie Tout ça là Ce feu vient Et brûle cette vie Et automatiquement C'est comme Un fruit mûr Et ça dégage un parfum Et Dieu respire ce parfum là C'est ça l'adoration Et quand Dieu respire ce parfum Et bien Dieu communique Les chants nouveaux à la personne Et quand on entend ces chants On dit Allons-cien dedans Il y a beaucoup de choses Qu'on a inversé On a inversé les rôles On a tout mélangé Tout ça là Tout mélangé Tout mélangé C'est pour ça que notre adoration On vient avec des feuilles Remplies de chants Qu'on a répétés la veille On dit on va chasser ce cantique là Ça c'est mécanique C'est religieux Et puis on vient On ne veut pas se laisser guider par l'esprit Parce qu'on n'a pas de vie consacrée Donc du coup on prend les cantiques On prend le cantique 137 Tout ça machin On dit on va adorer le Seigneur C'est pas ça l'adoration C'est religieux Donc Dieu doit nous détacher De plus en plus de l'idolâtrie Nous détacher la dépendance des hommes De plus en plus Oui nous sommes frères Nous encourageons Mais nous détacher De cette vision Qui veut que l'on puisse Tout le temps voir l'homme Pour imposer les mains Pour recevoir la guérison C'est alors qu'on est Il faut qu'on sorte de cette mentalité là Donc qu'on comprenne Que Dieu veut que nous soyons Totalement consacrés à lui Totalement voué à lui Voilà Jean chapitre 4 Dieu dit Au verset 22 Vous adorez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des juifs C'est terrible Le Seigneur dit à la femme samaritaine Ils avaient Les samaritains avaient une montagne Ils avaient une montagne Qui s'appelait le mont Garizim Et sur lequel Sur le mont là Il y avait un temple Qui avait été construit Pour empêcher les samaritains D'aller adorer Dieu A Jérusalem Parce que les samaritains C'était des métisses C'était un peuple Voilà Hybride Un mélange des juifs Qui étaient restés Lors de la déportation Des hébreux Des dix tribus En 722 Par Salmanazar Roi d'Assyrie Il y avait un peuple Qui était resté Un petit peuple Et ce roi amène En Samarie Donc En Israël Des juifs Des étrangers Des Assyriens Des égyptiens Il y a eu un mélange Ça a donné samaritain Alors Comme les juifs Ne voulaient pas Ceux de Judas Le reconnaître Ils se sont dit Bon nous on veut Une autre montagne Sur le mont Garizim Et c'est là Qu'ils pensaient trouver Dieu Et Yeshua dit C'est un ennemi Dans cette montagne là Il dit Vous adorez ce que vous Ne connaissez pas Donc il y a des gens Qui adorent Dieu Ils pensent adorer Dieu véritable Mais en fait Ils ne le connaissent pas Donc ici Le Seigneur nous fait comprendre Que la vraie adoration Ne peut être La vraie adoration Et la conséquence De la connaissance De Dieu Donc quand il dit Vous adorez ce que vous Ne connaissez pas Ça veut dire que Les vrais adorateurs Adorent le Dieu Qui s'est révélé à eux Le Dieu qu'ils connaissent Donc je connais Dieu Et je l'adore Dieu se fait connaître A moi et je l'adore Et non Non l'inverse On adore pas Dieu Pour qu'il se révèle à nous Non C'est comme si vous dites Que je vais épouser quelqu'un Pour pouvoir l'aimer ensuite Non On aime d'abord Et après on va L'épouser Donc Dieu se révèle à toi Et tu l'adores C'est pour ça qu'il dit Je suis Yahweh Donc il se révèle ici Donc tous ces groupes là Tout ça Gospel Oh machin Oh je sais pas quoi La plupart là C'est de la fumée Devant le Seigneur Il y en a certainement Qui ont reçu Des illuminations du Seigneur C'est vrai Qui ont reçu des chants inspirés Tout ça là Mais à un moment donné C'est devenu commercial Il n'y a plus Quand on dit Louange Concert Machin Tout ça La chrétienne C'est devenu purement commercial Voilà Dedans il y a des gens Qui sont sincères bien sûr Amen Voilà Mes amis Et le Seigneur dit Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons Pourquoi ? Parce qu'il s'est révélé Dans Exode 20 Qui s'appelle Il s'est révélé à eux Comme étant le Yahweh Voilà Et il dit quoi ? Nous adorez ce que nous connaissons Parce que quand il dit nous Nous là Il parle pas forcément Des autres juifs là Parce qu'eux ils adoraient Des démons Les pharisiens Les scribes Ils n'adoraient pas Le véritable Dieu Ah non Quand il dit nous Il parle de lui En tant qu'homme Il parlait aussi De ceux qui avaient cru en lui Et il dit Le salut vient des juifs Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire Ce nom signifie quoi là ? Le nom de Yeshua Yahweh est Salut D'accord Donc il veut dire que Le salut vient des juifs Ça veut dire Yeshua Viendra d'Israël C'est ça littéralement C'est à dire Vous voulez connaître La véritable adoration Regardez à Israël Parce qu'Israël A reçu la Torah A reçu des instructions Sur l'adoration véritable Parce que quand Les enfants d'Israël Dans Exode 32 Ont commencé à chanter A danser Parce qu'ils pensaient Adorer Dieu Dieu dit Ce n'est pas ça l'adoration Donc les juifs Avait compris que l'adoration Ce n'est pas chanter Que l'adoration Ce n'était pas Jouer d'un instrument Que ça c'était Les conséquences De l'adoration Ils avaient cette révélation là C'est pour ça Yeshua a dit Regardez A ces hommes là C'est les vrais juifs Qui avaient reçu Qui avaient compris Moïse Parce que les pharisaïens Les scribes Beaucoup ne croyaient pas A Moïse Le Seigneur l'a dit Si vous croyez en Moïse Vous croiriez en moi Parce qu'il a écrit A mon sujet Donc Il dit Regardez en gros Regardez bien les juifs Qui ont reçu la Torah C'est ça Yeshua Comment ils ont appris A adorer Comment je leur ai révélé L'adoration Parce que Yeshua Viendra d'Israël Ou des juifs Bah oui Et là Eh bien Qu'est-ce que Dieu disait Aux enfants d'Israël Eh bien Eh bien L'adoration C'est C'est le fait De s'offrir A Dieu Comme Abraham Comme Isaac Comme Jacob Voilà les adorateurs Et vous remarquerez que A chaque fois que Dieu se révélait à Abraham Il bâtissait un hôtel Vous avez vu ? Ah ah Donc révélation Construction d'hôtel Il se révèle à Isaac Hôtel Il se révèle à Jacob Hôtel Il se révèle à Noé Hôtel Et non l'inverse Vous vous chantez Pour aller vers Dieu Mais Dieu vient vers nous Et nous chantons C'est ça l'adoration Chanter pour faire venir Dieu C'est du New Age Voilà pourquoi beaucoup On a besoin de la musique Pour que l'onction vienne C'est grave Il dit Mais l'heure vient Et est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoront le Père En esprit et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut C'est une obligation Il dit ici C'est un ordre Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent comment ? En esprit et en vérité Il a dit au Seigneur En esprit et en vérité Ça veut dire quoi En esprit ? L'esprit C'est le vent Donc quand il dit En esprit C'est-à-dire Ce sont le vent Roak Nema Et il dit dans Jean 4 Celui qui est né d'en haut Est comme du vent On ne sait ni d'où il vient Ni où il va Donc l'adoration véritable On ne peut pas savoir Comment on va commencer Par quel chant on va commencer Si on doit chanter par Si on doit manifester L'adoration par les chants C'est comme du vent C'est-à-dire C'est-à-dire quand on se retrouve Dans les assemblées On est tous des consacrés On est tous des Nos vies sont totalement Offertes au Seigneur Maintenant si L'adoration doit Trouver son expression Par des chants Par des cantiques Par le fait De jouer d'un instrument Ben ça va être Selon le vent de l'esprit C'est ça C'est des chants N'est-ce pas ? Même si c'est des chants Que l'on connait Il y aura des chants nouveaux Il y aura des chants aussi Que l'on connait Inspirés par le Seigneur Et c'est lui qui nous dira Comment procéder C'est lui le maître En fait en gros C'est l'esprit Qui est le chef De la chorale Chef d'orchestre Voyez ? Voilà Il a dit d'ailleurs Le Seigneur Le conducteur viendra Il veut conduire De toute la vérité Mais comment ça ? Même dans l'adoration Par les chants On a mal compris les choses Ça c'est La première partie De l'adoration C'est-à-dire selon Le vent de l'esprit Selon que Dieu nous conduit Deuxième partie Il dit Et en vérité Donc la base C'est la vérité Et les gens veulent Qu'on change la vérité Les gens veulent Qu'on mélange les choses Qu'on ait l'équilibre Selon les hommes Voyez ? C'est des sorciers Ce sont des sorciers Je le dis Oh il est fort Voilà Moi ces gens là Je les dénonce ouvertement Parce qu'ils veulent Nous tuer Ils veulent qu'on aille À l'enfer Avec une super grâce À l'américaine On peut mentir C'est pas un problème Volontairement Comme Raab Parce qu'il y a la pression Je suis désolé mes amis C'est par la pression Qu'on sait De quel arbre tu es Parce qu'on te met la pression Tu restes véridique Voilà Quand le Seigneur A subi la pression Il n'a pas menti Quand on lui a posé la question Es-tu le fils de Dieu Il n'a pas dit Il n'a pas menti Es-tu le roi Il n'a pas menti Face à la pression Voilà Pourquoi pas le Raab Raab n'a pas connu Jésus Christ Voyez ? Confusion Mélange total Parce qu'il y a eu Un héritage Philosophique derrière Théologique derrière C'est culturel derrière Et les gens Ils ont une vision Autre de Dieu Ils se sont confectionnés Un Dieu À leur image Ils se sont fabriqués Un Dieu À leur image C'est pour cela Que ce Dieu N'agit pas L'adoration C'est une relation Verticale Et non horizontale L'homme Vers Dieu Qui est aux cieux Voici donc Comment vous devez prier Notre Père Qui est aux cieux Voilà ce que le Seigneur a dit Notre Père Qui est aux cieux Donc l'adoration C'est ça C'est une relation Entre l'homme et Dieu Mais une relation verticale L'homme qui est sur terre L'homme est soumis à Dieu Qui est aux cieux Qui est dans le ciel Et lui seul Doit être adoré Tous les remerciements C'est vers lui Toutes les acclamations C'est vers lui Comme les 24 anciens Qui quittaient leur trône Qui enlevaient leur couronne Et qui se prosternaient Devant l'agneau Et qui disaient À l'agneau seul Et à celui qui a son trône La gloire Revient de la gloire La louange L'honneur Les actions de grâce D'âge en âge Voilà Donc je pense que Ce soir Vous avez compris Et donc Moi je dis Seigneur Toutes les fois Où les hommes Nous ont adoré M'ont adoré Je demande pardon Je remets tout Entre tes mains Et je vais aller au ciel Je ne veux pas mourir Avant le temps Garde-nous jusqu'à ce que La mission soit terminée On a dit Chacun a compris Vous ne pourrez pas dire Que vous n'avez pas entendu Ce message là D'accord Père nous bénissons ton nom Pour ta grâce Pour ta bonté Ta fidélité Merci pour cet enseignement Merci Seigneur Pour l'oeuvre Que tu fais dans nos vies Seigneur Tu nous travailles Tu nous brises Nous voulons nous repentir De nos péchés Seigneur mon Dieu De l'idolâtrie Nous voulons nous repentir Du péché De l'orgueil Seigneur De tout ce qui n'est pas de toi Nous proclamons Notre appartenance à ton royaume Nous voulons te servir Jusqu'à la fin de notre vie Seigneur conduis-nous Nous voulons que les idoles Tombent dans nos cœurs Mon Dieu Père au nom de Yeshua Seigneur au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Nous voulons que toi seul Sois le centre de nos vies Sois l'objet De nos prières De notre intercession Seigneur mon Dieu Père Alléluia De notre existence Nous proclamons Haut et fort Ta grâce Ta grandeur Adonai Dieu d'Israël Que ton peuple soit fortifié Enseigné correctement Au nom de Yeshua Le Dieu de gloire Le Dieu des âmes Pères de gloire Pardonne nos cœurs Pardonne nos pensées Pardonne nos âmes Seigneur mon Dieu Ô Dieu de gloire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501